ça va bon alors écoute là j'ai changé de j'ai changé de d'amplification là je viens de me mettre l'audio research ls2b avec le lean alors donc là c'est un ampli de puissance lean tu vois le lk100 donc petit ampli voilà petit petit ampli très très sommaire très doux très doux il n'y a rien à dire ouais voilà ça reste bien bien sympathique à l'écouté là je veux juste de m'écouter une ou deux musiques je te dis c'est pas évident d'avoir une une impression comme ça ferait que j'écoute plus longuement parce que là je passe du mckintosh à cette écoute là donc là forcément on a une écoute avec l'audio research beaucoup plus douce beaucoup plus flottré t'as t'as aucune sibilance dans l'aigu ça reste ça reste très c'est agréable en fait à l'écouté tout simplement t'es pas t'es pas dérangé tu sens qu'il y a un petit manque de il peut y avoir un petit manque de haut niveau de l'amplification parce que ce temps qu'il n'est pas il n'est pas non plus super voilà c'est ça reste correct voilà ça reste correct honnêtement honnêtement c'est mon pote fredo qui me l'a prêté là tu vois je l'écoute pour la première fois donc vraiment c'est une découverte après moi qu'elle avec mes habitudes tu vois d'écoutes tout ça bah là en l'occurrence sur les clips les cf4 qui sont assez demandeuses tu vois de jus mine de rien faut pas croire même si c'est du haut rendement même si c'est du haut rendement donc donc là en fait bon après dans l'écoute on a quelque chose quand même d'assez équilibré voilà ça reste vraiment très doux c'est pas gueulard tout ça tu peux écouter vraiment longuement enfin moi personnellement je préfère cette écoute là que avec le mcintosh avant tout à l'heure voilà tu vas tu vas tu vas me dire ce que tu en penses bon bah après voilà je te dis moi pour moi il faudrait donc l'audio research après tu as plusieurs modèles tu as plusieurs modèles d'audio research tu as même les tubes parce que les tubes là je sais plus ce que j'ai mis juste tu vois tu en as un c'est un tube de préamplification je sais plus c'est ce que j'ai mis comme depuis le temps parce que j'en ai plusieurs des tubes de préamplification j'ai de la rtc j'ai du mullard je dois avoir du ps veille enfin voilà j'ai quelques quelques modèles et voilà qu'il faudrait adjoindre à ce petit préampli pour donner une petite couleur au son d'où le fait que moi tu vois et moi et les tubes ça fait deux parce que je trouve que c'est trop on va dire ça c'est pas neutre puisque dès que tu mets un autre tube ou quoi ça peut modifier le on va dire on va dire c'est une pour moi c'est une égalisation c'est une égalisation que tu peux utiliser voilà avec des tubes en soit après c'est c'est une histoire de goût encore une fois façon c'est tellement varié avec les avec les surtout les enceintes au rendement on recommande beaucoup du tube pourquoi parce que des enceintes au rendement selon moi tu vas pas les écouter dans 20 30 mètres carrés tu vois même 40 mètres carrés ces enceintes là tu peux les écouter dans 100 mètres carrés sans problème il n'y a vraiment aucun souci voilà vu le rendement des enceintes et c'est pour ça que la plupart des personnes utilisent du tube c'est pour adoucir pour éviter de se prendre de la compression le fait de la puissance de la compression au niveau de l'aiguë dans les oreilles voilà selon moi après je peux je peux très bien me tromper mais voilà je pense pas parce que tu mets un ampli tu mets un ampli de à transistor ou même un ampli à classe classe D ou classe D numérique tu mets ça et avec énormément de patates peut-être que voilà tu avec les compressions peut-être que ça pourrait te mettre les oreilles à chou comme on dit enfin comme je dis et voilà donc c'est vraiment à tester et à prendre en compte à prendre en compte donc les différentes amplifications voilà les gars donc je vous ai un peu en fait à chaque fois je te parle de différentes choses parce qu'il ya tellement de choses à dire en wifi que tu peux pas tout énumérer comme ça sur sur comment dire quand tu fais une présentation ou quoi enfin tu peux pas tout dire il y a tellement de trucs il ya tellement de trucs à parler que voilà des fois je vous fais des petits des petits vlogs des petits des petites impressions de sur les associations sur le sur les à la pièce sur les amplifications sur sur plein de choses voilà et pour moi c'est bah je trouve que c'est important aussi parce que le du coup le contenu de ma chaîne il est un peu plus diversifié que de faire que des écoutes chose que l'on pourrait faire tout le temps tu vois mais les écoutes en fait quand on fait les écoutes c'est à dire que toi tu vas voir ton aperçu avec le casque tout ça mais moi derrière je te donne vraiment mon ressenti de sorte à ce que que toi en situation si jamais tu avais les enceintes plus le matériel avec que tu es tu es la même impression que moi en fait enfin moi c'est j'essaye vraiment d'avoir une impression la plus juste possible tout en mettant de côté le côté le côté tu vois subjectif voilà donc je vais je vais donner mon ressenti mais avec le fait aussi qu'on n'a pas la même oreille pas la même pièce tout ça c'est pas évident tu vois vraiment tout à tout te donner comme à te donner tous les détails concernant bah tout ça toute cette toute cette alchimie qui fait que qui fait que voilà on en arrive à ça bon bah écoute je vais te balancer le petit son et et puis bah du coup non je pense pas que je vais balancer le son maintenant je vais faire une autre vidéo que tu vois ça fait déjà cinq minutes que je suis en train de blablater là en train de faire le le petit le petit speech mais je pourrais parler pendant des heures de hi-fi tu si tu savais il y avait bon nombre de personnes que je parle de hi-fi et c'est tu t'arrêtes plus en fait tu es là tu tu discutes tu discutes que tu as tellement de choses à dire des avis des avis divergents aussi des avis qui sont convergents dans le sens où justement des fois tu peux être tu peux ne pas avoir le même avis que l'autre mais en t'expliquant et ben du coup les avis se rejoignent et tu dis ah bah si finalement ouais je rejoins ce que tu dis tu as entièrement raison tout ça et par rapport à plein de choses en fait tu vois donc c'est vraiment vraiment très diversifié dans les fils c'est pour ça que d'ailleurs je pense que on n'est pas on n'est pas si nombreux que ça dans le monde à être on va dire à s'exposer à la hi-fi parce que vu que c'est quelque chose qui est assez personnel avec tes propres goûts musicaux tes propres tes propres oreilles ton ton oui selon si tu entends jusqu'à dix mille dix mille kHz ou jusqu'à vingt mille vingt mille la petite oreille du petit jeune tu vois du bébé qui vient de sortir mais voilà c'est tout plein de choses à prendre en compte et c'est super c'est pour moi c'est super intéressant c'est pour ça d'ailleurs j'ai créé cette chaîne là c'est pour vous faire découvrir différents matériels tout ça mais aussi pour parler de la hi-fi et de ses divers sujets parce qu'il y en a tellement qu'on peut mettre qu'on peut mettre à la lumière il ya plein de sujets différents au sein même de la hi-fi ce que tu peux toi voir dans les forums moi je pourrais très bien le mettre en place en vidéo comme ça mais après c'est pas évident parce que ben forcément tu as tout un concept sur chaque sur chaque process en fait sur chaque sujet que tu vas élaborer que je vais élaborer du coup c'est pour ça que c'est pas c'est pas forcément facile à faire en vidéo surtout comme ça tu vois en totale improvisation mais bon après après voilà je pense que c'est assez quand je parle c'est assez explicite et la plupart des personnes peuvent peuvent comprendre ce que je dis en matière de hi-fi voilà les gars bon bah c'était le petit le petit parlons hi-fi du jour voilà on va dire c'était ça allez on va passer à l'écoute dans la prochaine vidéo ciao